Salut tout le monde, c'est Harmonium, nouvelle vidéo, donc là on va se retrouver sur How to Survive 2, vous m'avez demandé une vidéo, donc j'en ai fait une autre, et donc c'est pas mal, on va lancer une petite mission, on va voir un petit peu ce que ça donne, donc c'est parti tout de suite, voilà j'appuie sur un bouton, on est directement sur le jeu, et donc voilà, donc là si c'est le bunker en fait, c'est là où vous avez l'appel radio, en fait le jeu se base là-dessus en fait, vous êtes quelqu'un qui se promène, et puis vous avez entendu un appel radio de quelqu'un, voilà, qui est cette personne-là, vous avez pu voir que les zombies ils bougent, ils bougent pas mal dans des cages, c'est que le mec il est vachement organisé en fait, là on est dans, voilà c'est un petit peu le mec qui nous a lancé l'appel, vous voyez un fond vert, voilà, des caméras, et il nous a dit, voilà, il nous a dit le monde n'est pas fini, le monde continue, on peut tout rebâtir, mais il faut venir me voir, donc là, ce qui est bien c'est que ce jeu vraiment, n'hésitez pas à y jouer parce que vous allez avoir une vraie évolution, vous allez commencer avec une batte de baseball, et vous allez finir vraiment avec, comme je suis, regardez comme je suis Pénard, j'ai une armure, voilà, que j'ai mis du temps à crafter, donc c'est ça, c'est un petit peu Walking Dead je trouve, parce que, on va aller récupérer des matériaux, vous allez faire des raids un petit peu dans les villes, malgré que ce soit dangereux, tout ça, donc j'ai pas mal de munitions, je n'utilise pas trop les munitions, comme je vous ai dit, c'est pour ça que j'en ai beaucoup, je suis plus à l'arc, depuis le début du jeu, donc là, je vais manger, j'ai une cuisine, je me suis fait un petit peu à bouffer, on va aller manger, je sais pas, moi, on va manger des barres chocolatées, j'en ai plein, alors, pourquoi pas, je sais pas comment ça fait que j'en ai plein, faut dire que la bouffe, c'est pas trop un problème, donc là, plus je mange, plus j'ai besoin de boire, donc, est-ce que j'ai de l'eau sur moi ? Ouais, j'ai 6 bouteilles d'eau, la bouffe, c'est pas un problème, je veux dire, vous n'allez pas manquer de nourriture, vous inquiétez pas, donc, c'est parti, voilà ce que je vous propose, donc là, voilà, toutes les quêtes ont été faites, il n'y en a pas d'autres, je pense que le jeu, il n'est peut-être pas terminé à 100%, je pense, donc ça, ça c'est des quêtes master, ça, ça c'est des quêtes, c'est-à-dire que si tu les fais, et que tu meurs, bah, tu meurs pour de vrai, regardez, voilà, vous jouez les durs à cuire, survivants, alors essayez donc mes missions élites, lorsqu'une mission est frappée du symbole tête de mort, cela veut dire que votre mort sera sanctionnée par votre retour direct au camp, humiliant, n'est-ce pas, alors débrouillez-vous pour que cela n'arrive pas, donc, je sais pas ce qu'on va faire, donc, les niveaux requis, ça, ça ne veut rien dire, c'est, voilà, vous pouvez voir que là, je gagne 3 plaques d'assises si je la fais, donc, je sais pas, on va mettre une mission au hasard, sous le charme, par exemple, voilà, je sais pas ce qu'il y a, pendant que vous balifoliez en ville, j'ai reçu la visite d'une de nos voisines, figurez-vous, je vous la présenterai lorsqu'elle reviendra, si d'ici là, vous avez trouvé une tenue plus présentable, sans vouloir vous offenser, j'ai trouvé cette personne envoûtante, et avant d'être des experts de la survie, nous sommes avant tout des gentlemen, n'est-ce pas, c'est pourquoi j'ai décidé que nous allions l'aider, enfin, vous, dans un premier temps, vous allez partir pour les marais, donc là, les marais, c'est un endroit qui est plutôt dangereux, donc, c'est bien rencontré, donc là, voilà, donc, niveau 35, niveau de 435, je touche rien, je démarre la quête, je démarre la quête, ça va être pas mal, parce que les marais, c'est une zone dangereuse, qui dit marais, dit que vous courez moins vite, dans le, tout simplement, dans les marais, donc, les zombies, eux, courent normalement, par contre, donc, voilà, donc, regardez, il faut trouver champignons, amanites vertes, 0 sur 3, trouver plantes, soleil bleu, donc, là, voilà, soleil bleu, j'en ai une, des amanites vertes, j'en ai une aussi, et là, voilà, on avance comme ça, donc, là, l'arc ne fait pas beaucoup de bruit, c'est l'avantage que j'ai, voilà, hop, hop, donc, j'espère que ma webcam ne gêne pas que la vue, donc, elle est en bas à droite, là, sinon, je vais la changer de place, là, ça va, c'est à gauche, parce que vu que les maps changent tout le temps, des fois, je suis en bas, des fois, j'attaque en haut à droite, donc, c'est vrai que la caméra peut vous gêner un petit peu pour voir que les ennemis, quoi. Hop, donc, oublions pas, quand je joue à l'arc, je récupère mes flèches, voilà, je récupère mes flèches, et là, notre objectif, c'est juste de trouver des fleurs, voilà, on y va en mode, vraiment, à la Walking Dead, à la Daryl, c'est vraiment comme ça que j'ai, je suis fan de Walking Dead, donc, quand j'ai eu le jeu, je me suis dit, je vais me la jouer exactement comme lui, donc, on a une armalette dans le jeu, mais, elle fait trop de bruit, je trouve, donc, ok, donc, là, il y a un gros tas, là, je n'hésite pas à lancer plusieurs flèches quand c'est comme ça, là, je fais une fatalité, voilà, donc, les fatalités, c'est, en général, ça proc du premier coup, vous mettez un coup au cac, touche action, donc, moi, c'est pavé numérique, je joue avec le pavé numérique, mais, vous, vous pourrez modifier les touches comme ça vous plaît, hein, ne vous inquiétez pas, donc, voilà, donc, voilà, donc, encore des champignons, deux sur trois, voilà, par contre, il faut quatre plantes, donc, là, vous avez vu, là, j'ai couru, il m'a entendu, voilà, c'est vraiment, pour ça que si vous prenez une arme à feu, les gars, vous allez vite voir que ça va devenir chaud comme, je ne peux pas le toucher, là, hop, donc, les flèches traversent, les flèches transpercent, donc, voilà, ça peut tuer des fois de personne, les balles aussi, hein, mais comme je vous ai dit, donc, si vous tirez avec une arme à feu, vous allez vite vous retrouver submergé de tout le monde, hein, qui est dans le coin, et ça va devenir compliqué, je peux ouvrir le coffre, là, non ? Il n'y a rien, ici ? Bon, écoutez, s'il n'y a rien, on se tire, donc, voilà, donc, moi, je me la joue vraiment silencieux, puis économique, surtout, parce que, enfin, les balles, à mon avis, ça peut se faire facilement, je pense, hein, les balles, je ne pense pas que c'est un souci, vous faites fondre les bracelets que je chope, les trucs comme ça, ça fait du métal, etc., mais bon, moi, je préfère quand même avoir juste un petit bout de bois pour faire des flèches, vous trouvez un petit caillou, voilà, vous faites les flèches par 10, donc, là, je ne le vois pas, je ne peux pas, ok, il est à l'extérieur, hop, eux, ils explosent, hein, donc, voilà, donc, là, je l'ai one-shot parce que j'ai fait un tir rouge, tir rouge, voilà, alors, là, voilà, on voit les mecs, donc, ça, si vous mettez des points dans le... en fait, votre perso évolue, hein, vous mettez des points tout le temps dans des... dans des sortes de skills, hein, donc, tout est au max, hein, c'est... c'est pas long à monter, hein, les... les talents, vous chopez énormément d'XP en faisant les... ok, déjà, déjà... ah non, j'ai encore des champignons, mais les champignons, ça ne m'intéresse pas, il y avait trois champignons, ici, moi, ce qu'il me faut, c'est les plantes, il y a un mec en haut, là, on va le tuer, alors, non, je vais taper ici, voilà, donc, c'est le viseur, hein, de la souris qui... qui fait que je... je choisis là où je tire, hein, donc, euh... voilà, je vais crocheter... qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien... bon, ben, on va se tirer encore, on va quand même ouvrir cette porte-là, hein, hop ! bon, on va lui tirer une deuxième flèche, donc, vraiment, si le tir rouge n'est pas... n'est pas disponible, vous faites pas de tête, et donc, les dégâts sont beaucoup moins nombreux, hein, c'est... hop, là, ça va, on s'en sort bien... vous voyez qu'à chaque fois, je récupère mes flèches, enfin, la majorité, il y en a que quelques-unes que je récupère pas, parce que je m'en fous un petit peu, hein, comme je vous ai dit, les flèches, hein, c'est pas quelque chose de... de dur à crafter, donc, c'est pas comme si j'allais être là, merde, j'ai perdu une flèche, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quoi ? c'est pas un problème, hein, vraiment... depuis la base où on est, donc, depuis mon campement, euh, depuis mon campement, je peux faire tellement de flèches que... je vais juste récupérer des rochers, euh, des cailloux, euh, je vais récupérer, euh... là, j'ai pas fait un tir rouge, voilà, ça l'a pas one-shot... bon, on va le tuer au cac, lui, il nous saoule... hop là ! Vous avez vu la petite fatalité, comme elle est sympa ? donc, là, là, j'ai pas dépensé de flèches, hein, donc, euh... c'est juste pour le... juste pour le fun, hein, qu'il met une flèche dans la tête au mec, en tout cas, ça vous coûte pas de flèches, ni de balles si vous avez une arme à feu... voilà... bon, vraiment, si vous commencez le jeu, voilà, je vous... je vous invite à vous faire un petit arc... vraiment, parce que ça coûte rien... vraiment... donc, là, la musique se lance, donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de zombies qui arrivent... quand vous entendez la musique, c'est qu'il y a... c'est que vous n'êtes pas seul, voilà, tout simplement... donc, euh... faut faire attention... là, je vais lui mettre une tête, si je peux... je vais rentrer à l'intérieur... il n'est pas mort, il n'est pas mort... est-ce que je peux choper mes flèches ? donc, là, voilà, je peux pas choper mes flèches, là... dès, là, une flèche ici... donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est encore quatre fleurs, hein... donc, euh... pour les trouver, bah voilà, il faut se promener dans les marais, hein... et puis, euh... il n'y a pas... il n'y a pas de mystère, hein... vous allez avoir plein de quêtes comme ça, hein, donc euh... c'est pas des quêtes à la con, hein, c'est que là, il nous faut des plantes pour euh... voilà, pour l'aider, sûrement pour la... la soigner, parce qu'elle avait sûrement des... des problèmes, à mon avis... il y a... il y a deux autres PNJ aussi, euh... deux frangins qui vont te demander plein de quêtes comme ça... elles vont être pas malins, n'hésitez pas à faire toutes les quêtes du camp, parce que... euh... il y a d'autres PNJ, donc, qui va vraiment... il va te dire, voilà, j'ai perdu un casque de moto... euh... peux-tu aller le récupérer, et tout ça... et donc, euh... pour faire... pour faire tes... ton armure... là, vraiment, là, pour faire mon casque, il m'a fallu un casque de moto... comme euh... outil de craft... pour partir sur une bonne base de défense... et ça, c'est ça qui est pas mal... donc mon arc fait de gros dégâts, moi j'ai mis tous mes points dans l'arc... de toute façon, je... si vous vous spéz à arme à feu, vous pouvez vous spéz à marveux... de toute façon, vous allez tout avoir vos stats au maximum, au bout d'un an, donc... euh... je veux dire, les quêtes... les quêtes rapportent beaucoup trop d'XP, pour que vous soyez pas au max... ok, je l'ai fait une fatale... que les quêtes rapportent trop d'XP, pour que vous... que vous ne soyez pas au maximum, donc... euh... donc là, il nous faut trouver... plan de soleil bleu... on est 1 sur 5 encore... on est 1 sur 5 encore... on va revenir un petit peu en arrière, peut-être au début du niveau... donc on a une carte, hein, vous pouvez voir... donc euh... la carte, c'est pas mal, hein... c'est à la Diablo, donc ça permet de voir un petit peu où est-ce que je suis pas allé... donc voilà, là je suis pas allé à droite, par exemple... du coup, on va y aller... elle est transparente, hein... à un certain degré, donc euh... voilà... alors... donc ouais, les quêtes, hein, en général, vous allez tourner souvent en rond, hein... parce que... c'est quelque temps que j'y ai pas joué au jeu, donc... mais après, ça va mieux, c'est qu'en fait... la quête, elle change pas, donc les emplacements non plus... donc vous allez pouvoir la farmer... c'est un petit peu comme un Monster Hunter, si vous voyez, un petit peu... en récolte, quoi... il faut lui faire une fatale... donc les zombies font un peu de dégâts, hein... n'hésitez pas à avoir... des petits bandages, voilà... ça se fait très facilement, et il vous faut... voilà, il y a une plante, là... pour un bandage, il vous faut juste une plante médicale... et puis euh... un morceau de tissu, donc les zombies... des morceaux de tissu... ils en droppent tous, hein... donc voilà... le jeu est plutôt accessible, hein... par contre, quand vous allez monter de niveau... il va falloir quand même... commencer quand même à crafter une armure... parce que vous allez vite tomber sur des zombies... qui vont au one-shot totalement, parce que... c'est ça qui... voilà, je fais 60% de réduction de dégâts... et c'est juste ça qui... qui permet que je me fasse pas tuer, quoi... donc euh... ça monte vite, la réduction de dégâts, donc... faites une petite armure, n'hésitez pas à farmer des fois une mission... donc ce qui est bien avec l'arc, c'est que vous pouvez... par exemple... n'hésitez pas à claquer euh... je sais pas moi... 25 flèches sur un mec qui vient vers vous euh... vous vous en foutez, parce que vous... vous récupérez le... les munitions après, donc euh... vous voyez, c'est pas pareil que euh... je vais enlever la carte... c'est pas pareil qu'une arme à feu, quoi... où vous allez dans la merde euh... voilà, on récupère hein... et des bâtons par terre là... ok, là, il y a un gros tas... ouh... ouh... vous avez vu les dégâts que ça fait hein... ça fait très mal hein... ça fait très très mal... une boîte de bouffe, je vais choper, voilà... on se tire... euh... donc là il nous manque deux plantes seulement... donc euh... je suis pas allé en bas... donc là on va en bas, voilà... donc n'hésitez pas à utiliser la carte hein... je sais pas la touche par défaut moi... je crois que c'est... je sais pas si je l'ai changé moi... en tout cas moi j'ai mis M hein... j'aime bien mettre les touches à peu près un peu partout... pareil... donc M pour map hein... I pour item... inventaire, tout ça... donc on s'en sort plutôt pas mal comme ça hein... voilà, une plante médicale... donc euh... comme je vous avais dit... permet de faire un bandage... hop... donc là vous avez vu tous les zombies qui courent... alors que pourtant je suis avec un arc... imaginez si tu prends une arme à feu... là je déconne pas hein... tu prends une arme à feu... tu tires une balle... tous les mecs à la ronde euh... ils vont venir vous tuer hein... tout le monde hein... à part si t'es un silencieux... si t'es un silencieux c'est pas mal... donc là voilà... quand la quête est finie... vous appuyez sur le petit bouton... voilà... validez la quête... donc de l'XP hein... beaucoup d'XP hein... 73 000... donc c'est énorme hein... vous allez voir que les... l'XP monte énormément hein... vraiment euh... il y a aucun souci à ça... à part si vous baissez le niveau de la quête... bon si... ça sert pas à grand chose de baisser le niveau de la quête hein... vous allez pas vous prendre moins... beaucoup moins de dégâts... et puis euh... il faut... ce qu'il faut c'est... c'est évoluer donc euh... au camp voilà... pas hésiter à crafter des trucs hein... donc euh... voilà... voilà... vous pouvez crafter des trucs... moi j'en ai plein... j'ai plein... j'ai 500 morceaux de bois... voilà euh... 283 gros morceaux de bois... voilà plutôt hein... j'ai 500 petits bâtons... donc euh... petits bâtons que je n'utilise pas... 283 morceaux de bois... donc voilà... donc euh... vous faites 20 flèches... avec juste une machette... donc la machette n'est pas utilisée hein... c'est juste là pour euh... pour tout simplement en couper le morceau de bois... donc euh... ça monte très vite hein... donc n'hésitez pas... le jeu ne coûte pas cher du tout sur Steam hein... je ne sais pas combien il est... euh... donc surtout euh... n'hésitez pas à le tester... parce que c'est un petit jeu sympa... et donc voilà... donc euh... n'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos hein... j'ai fait une petite vidéo sur Yander Simulator hein... si ça peut vous intéresser ça... j'en ferai d'autres hein... donc voilà... on va pouvoir regarder les pièges en manquant voilà... allez viens mon petit... donc les pièges ne sont pas améliorés... donc ils ne meurent pas en un coup hein... par contre hein... donc euh... faudrait que je les améliore mais bon euh... voilà j'ai eu un peu la flemme d'améliorer tout le campement euh... voilà il est quand même mort... donc en général il meurt quand même hein... en général hein... donc euh... ça va... j'en ai mis partout hein... donc les pièges je n'active pas pour vous... ça je ne le savais pas au début... donc quand j'ai commencé à marcher dessus... je me suis dit c'est énorme... donc j'en ai mis partout euh... après tout je suis là pour pas me faire emmerder... donc voilà... voilà voilà... donc j'espère que la vidéo vous a plu hein... donc euh... n'hésitez pas à la partager autour de vous comme d'habitude hein... à me suivre sur Twitter hein... comme toujours... Facebook... la page Facebook toujours... mettez des commentaires hein... j'y réponds... vous pouvez m'envoyer des messages privés aussi sur Facebook hein... j'y réponds aussi... quoi d'autre... vous pouvez aussi euh... mettre des commentaires sur ma vidéo YouTube hein... j'y réponds tout le temps en général... donc il n'y a pas de soucis... d'autres vidéos arriveront... je ne sais pas de quel jeu... euh... Dark Souls 3... donc je vais continuer hein... donc là j'utilise un nouveau logiciel de montage vidéo... euh... euh... nouvelle capture vidéo je veux dire... qui est beaucoup plus pratique pour moi... c'est regardez... j'appuie sur un bouton... je repasse dans le jeu... euh... j'appuie sur un bouton... je suis en full screen pour vous parler... donc c'est quand même beaucoup plus simple pour moi... qu'avant euh... je devais capturer euh... avec ma webcam à côté... le jeu d'un côté... donc j'avais pas mal... de fichiers audio, vidéo... euh... c'était un petit peu... euh... pas tendu... mais ça faisait beaucoup de... de travail à côté... alors que là du coup... tout est dans un même fichier... j'ai qu'à mettre euh... qu'à faire le petit montage vidéo vite fait... et puis hop c'est parti sur YouTube quoi... donc euh... beaucoup plus de vidéos prochainement... plus cool aussi... euh... qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi... il y a peut-être d'autres jeux... je vais peut-être me prendre sur Steam... peut-être Hunter the Gungeon... il a l'air vachement intéressant comme jeu... donc euh... peut-être le tester aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre... voilà... si vous avez des jeux... que vous avez envie de faire des vidéos... n'hésitez pas à le mettre aussi hein... donc euh... la vidéo de... cette vidéo-là a été demandée donc... par un commentaire sur YouTube... et donc je l'ai faite... ça me dérange pas du tout hein... moi ça me prend deux secondes de faire... de faire une vidéo... donc euh... n'hésitez pas hein... s'il y a des jeux que vous voulez voir particulièrement... hein... il y a plein de trucs à voir... vraiment... la... deuxième vidéo que je vais faire... on va invoquer le démon pour d'oreille... parce que là j'avais... je m'étais trompé sur la première vidéo... il faut en fait mettre des bras en fait... et euh... ça a merdé voilà... tout simplement... donc voilà... donc je mettrai des bras et tout... et puis ça devrait être pas mal du tout... donc euh... donc voilà... je vous dis à la prochaine... et puis euh... passez une bonne journée comme d'habitude... allez salut ! ce qui lui a eu comme problème... on va les démembrer complètement... il y a plein d'UsterX dans le jeu... des petits clins d'oeil partout... des séries... du bout de jeu... etc... il y a plein de trucs à faire...